Et enfin réunis, enfin réunis sur les ondes, Marie Laforêt et Olivier de Kersoson ! Les fers-valoirs peuvent chanter aussi ! Je suis tellement heureux de voir ce couple réuni ! Hier, Olivier de Kersoson m'avait fâché gros ! Il commençait à me dire qu'il était fâché avec Marie, ceci cela ! Pour un mec fâché, tu n'as pas été loin ! Moi, si on avait dit le cas de ce que j'ai dit sur cette femme, et ça aurait été une amie, le mec serait mort ! Est-ce que toi, en bon petit âge, tu la ramènes le lendemain ? Et pas seul en plus ! T'es un mec répugnant ! Et puis j'ai Monsieur Bénichoux avec moi aujourd'hui pour m'aider à défendre Marie ! Si il y a un mec qui peut te filer des coups de pied sur la tête quand c'est dans l'eau, c'est bien moi ! Écoutez Olivier, je suis sûr en plus que finalement tout ça a été pour rire, et que vous avez toujours eu beaucoup d'admiration pour Marie ! Et que vous êtes en fait heureux de la retrouver grâce à moi, et que vous allez à la fin de cette émission même m'en remercier Olivier ! Je ne voulais pas venir à perdu de vue d'abord ! Vous m'avez piégé, donc... Mais hier, il n'y a pas grand-chose qui a été dit hier de très méchant, non ? Non, il n'y a rien de très méchant qui a été dit contre Marie, et de toute façon j'étais là pour la défendre Marie ! Et Pierre, vous êtes là aussi aujourd'hui pour défendre notre... Oui bien sûr, il est là pour défendre Marie, de toute façon je ne vois pas ce que tu fais là, il t'attend dans la ferme des célébrités, je m'en prie ça ! Vous m'avez toujours dit que vous aviez beaucoup d'admiration pour Olivier ! Ça c'est suspect ! Qu'est-ce que vous aimez chez Olivier, on peut savoir ? Son esprit, c'est sûr ! Son esprit, son écriture, son métier... Je crois qu'elle n'a pas écouté l'émission hier ! Ah oui ? C'était si violent que ça ? Non, ce n'était pas violent ! Non, non, ça a été violent la première fois ! Il y avait quelques gouttes de sang qui traversaient le transistor ! Oui, oui, ça a été violent ! La première fois, ça a été violent ! Qu'est-ce qui s'est passé la première fois Marie ? C'est une journée de cauchemar, j'ai le temps de la raconter ou pas ? Ah oui, allez-y ! Alors, je m'apprêtais à aller à l'émission que vous savez, avec celui que vous savez... D'en face, la rue d'ailleurs ! Oui, 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 avec le nain ! En tout cas, j'habitais pas loin et je m'apprêtais à y aller en courant à pied, parce que j'avais 7 minutes pour arriver jusqu'à la station, tout allait bien ! Et au moment où je pars, un coup de téléphone de mon copain Stéphane, qui me dit « Maman est morte ! » Oh putain ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas lui dire « Excuse-moi, mais j'ai un rendez-vous à la radio ! » Et il me dit « Ouais, je vais rentrer à la maison, je trouve maman assise dans son lit et elle est morte ! » Je sais pas quoi faire et j'ai peur ! Donc là, je prends mon temps, je lui dis « Écoute, voilà, tu fais... » Enfin bon, bref, je vous la fais contre ! Ah, c'était sa mère à lui ! Ah non, j'ai eu peur ! Non, non, non ! En tout cas, voilà ! Donc j'arrive avec une demi-heure de retard, avec la culpabilité, en me disant « J'ai laissé Stéphane se démerder tout seul ! » J'ai pas appelé mon copain Maxime, qui est curé de son état, j'ai pas fait si je suis en retard ! Enfin bon, bref, j'arrive ! Et j'arrive là, et il y a un mec que j'ai jamais vu, mais que j'aime beaucoup parce que je connais très très bien son oncle, et qui m'en a beaucoup parlé quand il était petit, qui m'insulte et qui me dit « T'as vu ta gueule ? En plus t'as un bec de lièvre ! » Ça, ça m'a marqué ! Ça, c'est vous ! Oh, je vous reconnais bien, là ! Ça peut être personne d'autre ! Oui, mais ça, c'est la façon d'Olivier de dire « Oh, parce qu'elles sont belles ! » Je crois que ça veut dire « Je t'aime ! » C'était « Fallait savoir, quoi ! » Et alors ? Mais ça, c'était… Ça, à la limite, je m'en fous s'il l'aime pas l'autre, là, moi non plus, alors comme ça, on est d'accord sur le point. Par contre, ce qui m'a déplu, beaucoup, c'est le nain, je me suis rendu compte qui c'était « J'ai vu son âme ! » Eh ben, c'est un gant de vaisselle, ce mec ! Tu vois les gants en caoutchouc ? Gonflés à l'hélium à 2,8, et il y a un petit trou qui rit d'une manière sardonique par le pouce ! Je te jure sur ma vie ! Et à partir de là, il m'est resté là, le nain, plus jamais j'ai pu refoutre les pieds ! Comment est-ce qu'il a laissé ? Il a bien vu que j'étais pas bien quand même, j'avais un truc pas bien ! Il a laissé faire, il a rien dit, toi au moins, hier, tu m'as défendu, mollement, d'accord ? Ce récit est formidable, j'ai rien appris sur Carsozon, dont je connais la grossierté ! Mais c'est lui ! Sur le petit bouvard dont je sais l'hypocrisie ! La seule chose qui me fascine, c'est qui est Stéphane ? Qui est Stéphane ? C'est pas ce que je veux connaître ! Qui a perdu sa maman ? T'as pas téléphoné à Maxime ? Qui est Maxime ? Maxime est l'oncle d'Olivier de Carsozon ! C'est l'oncle à Olivier ? Il peut pas être oncle s'il est curé ? Eh ben si ! Si, pourquoi ? Ah oui, oncle, c'est papa ! On peut tant ! Curé et tante ! C'est possible ! Mais curé et oncle, c'est compliqué ! C'était un peu ça ! Bon ben voilà, c'est une histoire ancienne ! Non, c'est une histoire ancienne ! Maintenant, ça y est ! Vraiment ! Limite, ils vont s'embrasser presque, maintenant ! Oui, non, non, mais moi, j'ai jamais eu... Avec le bec de lièvre, il voudra pas ! Oui, non, 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 il veut pas ! Ça se dégoûte ! Ah Olivier, même vous, aujourd'hui, je sens que votre petit cœur qui commence à se dire « Je regrette ce que j'ai dit ! » Oh non, mais c'est pas grave ! Non, non, Olivier, non ! Non, non, il regrette pas, non, pas du tout ! Il répondra pas sur tout ! Il est arrivé, il a un long curé, il est arrivé, il a même pas dit « Je vous salue, Marie ! » Ah 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 ! C'est pas terrible ! Pas du tout, non, mais moi, je sais pas du tout ! Moi, je me souviens, j'étais triste parce que j'étais tout seul l'année dernière à la Saint-Valentin ! Et t'as allé dîner dehors ? Alors, le pire, c'est que moi, j'ai une copine qui dit « Oh ben je vais faire un dîner célibataire pour la Saint-Valentin ! » On n'était que des gonzesses ! Tiens, je peux venir dimanche ? Quel enfer ! Remarquez, c'est un bon moyen pour déclarer sa flamme ! Peut-être qu'il y a une femme... Quand on a du respect de l'amour pour une femme, il n'y a pas de journée qu'il ne soit pas déjà une Saint-Valentin, qu'est-ce que vous croyez ? Ah oui, c'est vrai, ça ! T'as vu comment il emballe un peu dans le public ? Qu'est-ce que vous dites, Marie ? Moi, je dis que je l'ai mal jugée la première fois ! Vous voyez, finalement, c'est un petit cœur qui bat ! Oui, finalement, c'est... C'est une sorte de Valentin, à lui tout seul, Olivier ! Et tout tendre, ça ! Et puis ça ramonne ! ... Vous aimeriez, je suis sûr qu'il y a une peluche, Olivier de Kersaison ? Pourrait-il y avoir une jolie peluche, Olivier de Kersaison ? Non, foutez de ma gueule ! Attendez, je vais vous péter la gueule avant la fin de l'enregistrement ! Moi, j'aimerais bien avoir une jolie peluche, Olivier de Kersaison ! On m'a arrêté que tu l'avais dans ton bain ! Pouh ! Ça serait plus joli que la serpillère, mais n'y joue ! C'est fou, tu vois, Pierre ! Parce que je pensais à la même chose que toi, mais j'y suis pas allé, moi, sur les portes ! ... Il est revenu, il est venu au pauvre ! ... Moi, j'aime, c'est... Ce qui me fait plaisir dans cette émission, c'est qu'on s'aime ! Vous avez chanté déjà là-bas, je suis sûr, Marie ? J'ai fait Costa Rica aussi, oui, oui ! Vous voyez, elle a chanté au Costa Rica, Marie ! Oui, oui, je sais, je sais ! Il y a encore des échos ! Ah oui, 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 non mais moi, Johnny Hallyday me fait rigoler ! ... Ah bah t'es la seule ! ... Fais pas rigoler longtemps, quoi ! ... Et vous, vous avez navigué au large du Costa Rica ? Ah oui, forcément ! Ah, c'est bon ! Et je vais pas coster, parce qu'il y avait Marie Lafoy qui chantait... ... Mais non, t'as entendu le chant des sirènes ! Eh oui, elle faisait... Viens ! Viens ! C'est une prière ! Viens ! Au nom de mon Père ! Viens ! Viens ! Et alors ? Ça, je suis sûr que si elle vous faisait ça, vous viendriez ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Mais il est complètement malade, ce n'est pas ! Ah non, il est en train de changer d'avis, je suis en train de le... Ah ! Vous savez que le Cersozon, on me l'a confié, mais je suis en train de le mater grave ! ... J'adore cette... C'est dommage que vous ne voyez pas l'air d'Olivier à ce moment-là ! Vous ratez un truc ! Il y a quelque chose... Vas-y ! Il a un côté maso, il continue à venir, mais... Olivier ne rit pas dans ce genre de plaisanterie, parce que moi aussi il me respectait beaucoup au début ! J'ai ri bêtement, maintenant il me dit... Alors quoi ? À quelle heure on arrive ? C'est pas très marrant ce que vous dites ! C'est comme si un gynéco me parlait de mon avenir, quoi ! Il me parle, lui ! Ridicule ! Non mais enfin... Olivier... On... 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 Une joute... Une joute fratricide entre deux dégonflés ! Pierre, soyez pas jaloux de notre relation... Si, je suis jaloux de tout le monde ! Oui... Moi je bouffe du caviar, je suis jaloux des frites du mec d'acôte ! C'est extraordinaire ! Ça fait une très jeune dévoile ! Je regrette pas de mettre le... Non mais je reste au Costa Rica un instant, parce que... D'abord, c'est vrai que ce nom-là... Moi j'aurais changé de nom pour faire de la politique, franchement ! Peut-être qu'il est bien, je suis là-bas ! Si ça se trouve là-bas, c'est bien ! Non, si je m'étais appelé Laura Chanchia, même dans mes rêves les plus fous ! T'as dû t'appeler comme ça à l'époque ? Non, j'aurais changé de nom, c'est ridicule ! Mais là-bas, ça se trouve très bien ! Madame la présidente Chanchia, franchement... Non... Mais là-bas, ça va là-bas ! C'est en Costa Rica ! Personne ne pourra croire qu'en France on fait de la radio en s'appelant Ruké ! Rires Quand vous voyagez par exemple, Olivier... Ça sent la pause votre truc ! Rires Pas du tout ! Il y a une odeur de pause qui arrive, je le sens moi ! Non... Eh, eh, eh ! Je suis gentil ! Oui, vous êtes très gentil, Olivier ! J'ai fait tous les efforts que méritait la présence de madame ! C'est vrai, c'est vrai ! Je suis comporté gentiment ! C'est vrai ! Je n'ai pas... j'ai cessé d'être vindicatif ! C'est vrai, c'est vrai ! J'ai accepté de laisser mon âme d'enfant se noyer dans son regard vert ! Oui, c'est vrai ! Oh... Alors maintenant, vous allez me foutre la peine et c'est... Rires Je vais me fâcher sinon ! Non mais je voulais juste savoir si quand... Vous n'allez rien savoir, c'est terminé ! Quand vous rentrez de Polynésie ou quand vous y retournez, vous voyagez en première, en écho... C'est que ça peut vous foutre ! Juste pour savoir... Parce que... Elle ne répond pas, elle a du métier la matelote ! Rires Et le couple vedette du jour, Marie Laforêt et Olivier de Kersozon ! Finalement, au bout d'une heure passé ensemble, vous ne regrettez pas ? Ah mais moi, j'étais sûre que je ne regretterais pas, c'est sûr ! Ben oui ! J'aime que mes amis s'aiment entre eux, vous voyez ! J'ai un petit côté partouzeur ! Je ne suis pas de vos amis, je suis une de vos relations ! C'est vrai, mais je ne désespère pas... Je ne veux pas être amis avec vous ! Je ne désespère pas qu'un jour, je ne sais pas, vous m'envoyez une carte postale de Tahiti, que moi-même, je ne sais pas, je vous offre pour la Saint-Valentin... Avec un grand bateau et une croix ! Tu vois, c'est ma cabine ! Moi, je vous offrirais une peluche chabal, je vous donnerais des nouvelles de ma famille, vous m'en donneriez de la vôtre ! Vous voyez, une vraie relation d'amitié, vous voyez ! De temps en temps, avec Marie, on s'appelle comme ça ! Même pas professionnellement ! Pour le plaisir ! Pour le plaisir ! Un jour, peut-être comme ça, je vous appellerais pour le plaisir ! Allez savoir ! S'il t'appelle pour le plaisir, refuse ! Moi, il m'a appelé pour le plaisir ! Je me dis, ça te fait plaisir ? J'ai dit, oui, oui ! Tu as le plaisir ? J'ai dit, oui, oui, oui ! Je ne te dis pas où je me suis retrouvé ! C'est par chez vous, ça, l'affaire Seznek, M. De Kersozon, non ? C'est au courant d'un voyant ! Vous allez me faire chier avec toutes les histoires qui sont passées chez moi ! Je vous pose des questions, ce qui se passe dans la banlieue du Havre ! Vous allez me foutre la paix, là, encore, aujourd'hui ! Non, mais il y a peut-être quelqu'un... Attention à ce que vous allez me dire ! Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille... Mon mec qui a été... Peut-être que tu ne touches pas aux familles ! D'accord, tu ne rigoles pas avec les maires, avec les affaires ! Moi, je serais toi, j'arrêterais de parler, je quitterais le studio tout le plus ! Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez... Non, il n'y a pas ! On continue, on parle d'autre chose ! Dans la famille Seznek... Ah, je sens que c'est un dossier, un sujet qui vous touche ! En Bretagne, il y a des dossiers, il ne faut pas y ouvrir ! On rappelle qu'il a été accusé en 1924 du meurtre d'un conseiller général... Avec lequel il était parti en voyage ? En voyage d'affaires, en Bretagne ! Et au cours du voyage, le conseiller général avait disparu ! Et Seznek a été soupçonné de l'avoir assassiné et condamné à Rennes aux travaux ! A l'époque, ça ne rigolait pas ! Travaux forcés à perpétuité ! Travaux forcés à perpétuité ! C'est comme la prison en perpétuité ! Travaux forcés, ça ne veut rien dire ! A l'époque, on cassait des cailloux sous la chaleur, Pierre ! On était là ! Moi, je me souviens ! Enfin, je me souviens ! Il est vachement atteint, le ruquet, quand même ! Laurent, il est allé à Aubagne ! Et il s'est dit, tiens ! Vous ne l'avez pas, il se prend pour un papillon ! En Porsche Cayenne, il était un papillon ! Je ne me rappelais pas du nom ! On a failli s'évader avec Moustique ! Avec Moustique et Libellule ! Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne contre le CIDAP ! Il y a 630 000 personnes qui sont contaminées au Brésil ! Et pendant le carnaval, il paraît que c'est... Marie Laforêt demandait combien ça faisait de litres ! Comme formidable ! J'avais entendu, j'avais posé relevé ! J'ai honte ! Marie, vous qui êtes l'élégance ! Le raffinement ! On peut être l'élégance, mais il y a avoir été une bonne traîneuse ! C'est même à ça qu'on les reconnaît ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pierre, qu'est-ce que c'est que cette casquette ? J'ai froid à la tête ! Il faut exactement la mettre ! Si je la mets, je ne suis pas comme certains, un comique à accessoires ! Tu sais qu'il faut rire parce que j'ai froid à la tête ! Il faut exactement la même en cuir ! Autant sur Pascal Obispo, tu vois, ça fait un peu chanteur, tout ça ! Autant toi, il manque un cheval, là ! Pourquoi vous mettez cette casquette ? Je l'ai acheté hier ! Il y a une pression, là, oui ! Ouais, c'est mieux, ouais ! Non, 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 j'étais pas bien mise ! C'est un bichement entre la casquette et ce qu'il forme ! C'est un poule beau, maintenant ! Mais Pierre, pourquoi... On dirait Gabin dans Le Gendrement d'Epsom ! C'est une casquette à la Gabin ! Pourquoi vous l'avez acheté hier ? Vous en aviez déjà plein ! Mais non, mais non, je l'ai perd toujours ! C'est parce qu'il a plus sa tête ! Je suis allé dans un magasin pour acheter un imperméable, je leur ai fait sortir tellement de trucs qu'à la fin, j'étais gêné de rien prendre ! J'étais le seul dans ce magasin, il me regardait avec des yeux désespérés ! Je lui ai dit, tiens, donnez-moi une casquette ! Elle est 59 quand même un jour ! Quoi 59 ? 59 euros ! Ah 59 euros ! Ah oui, c'était lâché ! Elle est pire laine ! Elle a des beaux motifs en plus ! C'est mieux comme ça ! C'est des chevrons ! C'est une dictature et tout ce que tu voudras ! Mais Cuba, c'est absolument inouï ! Inouï ce que c'est gay, ce que c'est beau ! Ce que les filles sont belles, que les gens sont contents ! Et vous avez 10 francs, je vous apporterai le magazine où j'ai lu ça ! Non, non, c'est vrai que c'est pas... Pierre, en plus vous mettez les doigts dans le nez ! Oui, mais l'auditeur n'a pas à le savoir ! La casquette, le doigt dans le nez ! On se fait l'impression d'être au PMU ! Il vous manque plus qu'une pince pour faire le tiercé ! On reviendra deuxième ! Non, enfin Pierre ! J'ai l'impression d'être dans un film d'Odiard ! Vous voyez ? Profites-en ! Il vaut mieux être dans un film d'Odiard dans une pièce d'Horiquet ! Crois-moi ça ! Vous avez été alors ! J'étais dans les deux ! Vous avez tout fait vous alors ! Je peux vous dire, si vous avez des minutes, je peux vous raconter ma vie ! Là, vous n'allez pas vous emmerder ! Au départ, j'ai rien de plus qu'un autre ! Au départ, j'ai rien de plus qu'un autre ! Et mes parents disaient, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Ils ont rien fait du tout ! Non, non, non ! Moi, ma vie, c'est un manège ! Avec le casque, c'est bien ? La casquette ? Là, tu vas commenter le tiercé ! C'est le retour d'Omar Sharif ! Moi, le tiercé, le quintet, c'est mon dame ! Plus vous ressemblez à Charles Gérard ! J'allais le dire, avec la casquette, c'est incroyable ! Et là, sans la casquette, tu aurais Pierre Bénin ! Non, Charles Gérard n'est pas beau du tout ! C'est pour ça qu'il met une casquette ! Charles Gérard est sympathique, mais il n'est pas beau ! Vous savez qu'on a repensé à vous l'autre jour, Pierre, parce que je sais que vous allez encore vous fâcher contre moi, mais vous avez vu qu'il cherche quelqu'un pour jouer Obélix ! Obélix, c'est un costaud, gros ! Mais vous êtes costaud ! Eh bien, ils veulent prendre Cadmerade, alors ! Moi, je suis un Français ! Pierre, vous seriez bien en Obélix ! Mais Obélix, pourquoi est-ce que je joue Obélix ? Enfin, c'est un obèse ! Mais vous n'êtes pas obèses ! Moi, je suis de Léane ! Mais non ! Vous êtes costaud, Pierre ! Vous êtes grand costaud ! Vous pourriez jouer Obélix ! Demande au public ! Qu'est-ce que vous voyez dans Obélix ? Pas du tout ! Quoi Obélix ? C'est Gérard Depardieu ! Depardieu, c'est une petite tapette à côté de toi ! C'est vrai, vous êtes costaud ! Il ne fait pas homme, est-ce que toi ? T'as quelque chose ? Oui, ça se dit, oui ! Si tu vas par là, en effet ! C'est vrai, je vous vois bien ! Oui, mais il suffisait d'être masculin pour être un contacteur ! Toi, t'as la gaule dans la tête ! Pardon ? Non ! On est pied noir, on n'a pas la gaule dans la tête ! On a deux gaules dans le cul ! Envoyez... Je ne sais pas ! Les chalons, le débloits de tailles et visant ici ! Alors on a deux gaule dans le monde !